bonjour à tous ici frédéric de facile pc je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où j'ai décidé de vous montrer comment payer avec le service en ligne paypal en effet depuis quelques jours facile pc a décidé d'implémenter ce service sur son site internet afin de faciliter vos achats et ce service bien pratique va vous permettre donc de payer en ligne sans avoir besoin de communiquer votre référence bancaire votre numéro de carte bleue sur les sites internet sur lesquels vous allez acheter alors il va falloir dans un premier temps que vous créez un compte paypal une fois que ce compte paypal sera créé et bien vous pourrez acheter librement et simplement sur tous les sites marchands je suis ici sur le bureau de mon ordinateur ce que je vais faire c'est que je vais commencer par démarrer mon navigateur internet alors ici je vais lancer brave et pour me créer un compte paypal et bien je vais tout simplement me rendre sur le site de paypal donc paypal.com comme ceci ou alors vous tapez paypal dans votre moteur de recherche préféré c'est le premier résultat qui va sortir et là vous voyez ce que je vais faire c'est que tout en haut donc dans ce bandeau je vais cliquer sur ouvrir un compte alors par contre il faudra bien sûr que pour créer ce compte vous ayez vos informations bancaires soit votre rib ou votre carte bleue c'est la seule fois on vous la demandera et que vous ayez un numéro de téléphone mobile pour recevoir les codes de sécurité afin de vérifier votre identité une fois que vous êtes sur cette page on va vous demander si vous souhaitez créer un compte particulier ou professionnel donc moi je vais s'y créer un compte particulier une fois que j'ai coché je clique sur continuer comme ceci on va me demander de saisir mon numéro de téléphone mobile donc je le saisir pour recevoir un code de vérification un code de sécurité je cliquez ici sur suivant donc je vais patienter quelques instants à sms va mettre envoyé sur mon téléphone mobile le sms vient d'arriver et le code est donc le 68 69 17 comme ceci et là on va me demander donc de saisir mes coordonnées personnelles alors il est impératif donc de mettre vos vraies coordonnées alors ici je vais mettre donc mon adresse mail perso comme ceci je vais mettre mon prénom mon nom de famille je vais mettre ensuite donc 20 je vais créer mon mot de passe alors le mot de passe vous en avez l'habitude il faut impérativement mettre un mot de passe sécurisé de minimum 10 caractères et qu'un mix de majuscule minuscule chiffres et caractères spéciaux voilà j'ai saisi une seconde fois le mot de passe je vais cliquer ici sur suivant donc on va me demander ici d'entrer mes informations donc je vais mettre ma date de naissance je mettre donc ici mon adresse postale comme ceci ensuite je vais mettre le code postal la ville et une fois que c'est fait donc voyez vous pouvez donc cocher ou décocher donc moi personnellement j'ai décoché je ne souhaite pas recevoir ici de d'offres promotionnelles de la part de paypal par contre je vais bien cocher ici cette case où je certifie avoir l'âge légal je certifie avoir lu et accepté les conditions d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité de paypal je clique ici sur valider et ouvrir le compte là on me demande si donc j'ai vous avez ouvert un compte et ensuite donc là on m'a dit que je peux acheter avec paypal ou que je peux donc recevoir donc de l'argent donc moi je veux tout simplement acheter avec paypal je vais cliquer ici sur démarrer ici on va me demander donc vous voyez d'enregistrer une carte bancaire donc ici je devrais saisir la carte bancaire le type de carte la date d'expiration le cryptogramme visuel ou si je le souhaite je vais plutôt ici mettre un compte bancaire à la place je vais cliquer ici sur enregistrer un compte bancaire à la place je vais donc ici choisir le compte bancaire donc la banque en question je vais ensuite donc vous voyez ici donc choisir la succursale donc ici celle ci donc je clique sur accepter et continuer et là on me dit s'authentifier donc avec caisse d'épargne nord france donc on me demande donc d'ouvrir la connexion à caisse d'épargne nord france europe donc je cliquez ici vous voyez tout simplement je patiente quelques instants donc là je vais devoir donc saisir mes identifiants de banque en ligne caisse d'épargne alors c'était donc je valide cette étape vous voyez donc ne sera effectué qu'une seule fois une fois qu'elle sera fait ensuite vous verrez vous avez vous verrez que c'est beaucoup plus simple donc pour acheter donc en ligne là ce que je vais faire c'est que j'ai tout simplement aller récupérer le code que m'a envoyé ma banque envoyé ça fait beaucoup de code mais c'est pour des questions de sécurité le but c'est de faire en sorte que votre compte bancaire ne puisse pas être piratée alors je vais faire attention j'ai bien tapé le code qui ici celui ci donc comme ceci je valide je clique donc ici sur accepter et enregistrer ici donc vous voyez on va me proposer d'accepter le mandat de prélèvement je clique ici tout simplement sur accepter je passe en quelques instants je clique sur terminer et donc dorénavant et bien vous voyez j'ai mon compte qui remonte bien ici et donc dorénavant je pourrais effectivement si je le souhaite et bien payer en ligne sur paypal et donc les achats que je ferai seront prélevés directement sur mon compte bancaire alors une fois que vous êtes donc sur cette page alors maintenant pour aller donc gérer vos informations vous voyez si je veux me déconnecter un donc vous voyez lorsque vous irez sur paypal.com vous n'aurez plus qu'à cliquer ici sur connexion pour accéder à votre interface donc de gestion entrer votre nom d'utilisateur votre mot de passe donc comme ceci donc vous cliquez si tout simplement sur connexion là donc vous arriverez sur cette interface de gestion et si vous souhaitez depuis cette interface de gestion et bien vous aurez même la possibilité d'ajouter votre compte bancaire vous voyez si vous cliquez ici sur enregistrer une carte ou un compte et bien vous aurez possibilité donc voyez si vous cliquez ici sur enregistrer une carte bancaire de saisir les informations que nous avions vu tout à l'heure donc votre numéro de carte le type de carte ensuite la date d'expiration vous voyez le cryptogramme vous cliquerez sur enregistrer une carte est automatiquement et bien votre carte sera enregistrée et vous pourrez payer donc en ligne avec votre compte paypal payer en ligne avec votre compte paypal c'est ce que je vous propose d'avoir d'ici quelques instants alors maintenant que mon compte paypal est créé vous allez voir que pour pouvoir acheter avec celui ci un dvd facile pc c'est très très simple alors je vais dans un premier temps commencer par lancer mon navigateur internet alors ici j'ai prendre brave vous pourriez prendre google chrome firefox ce serait exactement la même chose et je me rends donc directement sur facile pc point fr donc une fois que j'ai saisi l'adresse dans la barre d'adresse je valide avec la touche entrée comme ceci je suis redirigé ici donc sur la page facile pc et je me rends donc dans la rubrique d'achat des dvd de vidéo formation je clique ici tout simplement donc je vais regarder ce qui m'intéresse comme dvd alors vous voyez vous avez donc tous les dvd qui ont été publiés depuis les débuts de facile pc maintien supposons que je souhaite commander ce dvd best of newsletter volume 3 et bien je vais cliquer dessus rien de bien compliqué je vais me rendre au bas de la page là je choisis si je souhaite commander au format dvd ou au format clé usb donc et je vais remplir le formulaire alors par contre je vais faire attention donc de ne pas faire d'erreur lorsque je saisis mes coordonnées donc je vais faire attention donc voilà comme ceci je mettre mon adresse mail donc massivité mon nom Faire attention de bien tout saisir comme ceci mon prénom alors vous voyez que là il a déjà pré rempli tout un tas de choses là par contre je vais corriger parce que il n'a pas forcément bien accentué mon prénom frédéric je vais enlever donc le caractère en trop mon adresse ici donc est déjà présaisie tant donné que j'ai déjà commandé donc je remplis tout ça donc de manière donc on va dire sincère donc le plus finement possible et une fois que c'est fait je n'ai plus qu'à cliquer ici sur paiement par paypal je clique ici sur paiement par paypal donc vous voyez on me fait un petit récapitulatif de ce que j'ai commandé donc une fois que je suis d'accord avec tout ça donc je vois que j'en aurais pour 18 euros 80 avec les frais de port je clique ici sur paiement payé donc je clique ici tout simplement une fenêtre va s'ouvrir et là on va me demander donc tout simplement déjà d'accepter donc les cookies chose que je vais faire là je vais tout simplement saisir l'adresse mail qui m'a servi donc à créer le compte paiement donc c'est important de mettre exactement les mêmes informations une fois que c'est fait je vais cliquer ici sur suivant comme ceci je vais donc saisir mon mot de passe comme ceci je clique sur connexion je passe en quelques instants ici donc je vais cliquer sur jamais je ne veux effectivement pas que les informations soient mémorisées et là donc j'ai mes informations qui vont remonter à savoir donc mon adresse je peux donc choisir de définir cette adresse comme adresse de livraison préférée et là donc je peux choisir si je souhaite effectivement payer avec ma carte bleue ou si je souhaite tout simplement que ce soit prélevé sur mon compte courant donc là je vais laisser donc cocher carte bleue je clique ici tout simplement sur payer tout simplement je patiente quelques instants et vous voyez que l'achat est effectué on m'a dit que nous vous remercions pour l'achat effectué et je suis automatiquement redirigé sur le site de facile pc donc vous voyez que payer et acheter sur facile pc avec paypal c'est très très simple à effectuer en plus c'est très sécurisé donc vous n'avez que vos coordonnées bancaires à laisser chez paypal et ensuite une fois que vous allez sur des sites de e-commerce sur des sites marchands et bien grâce à ça vous pourrez payer donc tranquillement les yeux fermés c'est très pratique c'est très utile alors sachant plus que paypal vous propose d'autres services vous pouvez donc sur certains sites de e-commerce payés en quatre fois avec votre carte bleue ce qui peut être pratique dans certains cas vous voyez que paypal est une solution sécurisée qui va vous permettre facilement et rapidement d'effectuer vos achats sur internet c'est une solution que je vous recommande